Lorsqu'une personne a un accident et qu'elle perd l'usage d'un ou de plusieurs membres à cause de lésions cérébrales, le travail du médecin et du physiothérapeute surtout est d'apprendre au patient à réutiliser son ou ses membres en créant de nouvelles connexions neuronales. Exactement comme lorsqu'un enfant apprend à marcher, il initialise de la même manière des connexions qu'il gardera toute sa vie. On va affecter des neurones jusqu'alors inutilisés à l'usage du ou des membres qui ne peuvent plus utiliser les neurones endommagés. Voilà pourquoi c'est très long et décourageant souvent, notamment à cause de l'ego qui se souvient d'avant. L'enfant, lui, n'a jamais marché, donc chaque pas bien fait est un progrès pour lui d'avancer. Mais quand on a marché pendant des dizaines d'années, normalement, et qu'on réapprend de zéro comme un enfant, tout en se souvenant que la semaine dernière encore, on gambadait. Cette thérapeutique est très efficace, mais elle n'est pas très populaire et pas forcément très souhaitée car elle s'occupe de tenter de ramener au niveau d'avant des facultés perdues et le résultat sera toujours inférieur à avant, car avant était l'aboutissement de décennies de pratiques, donc de rodage de neurones. Et bien ici, je vous propose d'utiliser cette technique pour vous aider à graver de nouvelles croyances, pour remplacer d'anciennes, dont vous peinez à vous débarrasser. C'est pas beau ça? En gros, si l'on est conscient et en plus désolé, ça c'est très important, de parfois être con, mais que c'est plus fort que soi, cette technique va vous aider comme elle m'a aidé chaque jour à être moins con que la veille. Pour savoir comment faire, restez donc bien jusqu'au bout de cette vidéo et pensez à mettre dès maintenant un petit pouce, merci d'être ici. Tout d'abord, il est indispensable d'identifier la croyance que vous hébergez, même si vous en êtes honteux, mais que c'est quand même plus fort que vous. Par exemple, pour étayer mon anecdote sur la jalousie et l'envie, si vous jalousez et enviez les autres secrètement comme c'est le cas chez la star de cette vidéo, que vous savez que c'est non seulement très petit, très nul, inutile, mais qu'en plus ça vous pénalise, mais que malgré tout vous n'arrivez pas à vous en empêcher, et tout ce que vous avez tenté pour penser autrement n'a jamais marché, ce que je vais vous montrer vous permettra d'en venir à bout, assurément. J'ai connu des gens comme ça qui savaient que c'était une tare abominable, mais qui ne pouvaient s'empêcher de ressentir de la joie lorsqu'il arrivait malheur à quelqu'un qui réussissait mieux qu'eux, alors qu'il le connaissait ou pas, ça pouvait être personnellement ou à la télé. A partir du moment où c'est votre cas et que vous en êtes honteux, que vous voulez vous en débarrasser mais que vous n'y arrivez pas, cette technique vous aidera. Contrairement à la personne de ma vidéo, qui elle, après avoir eu une multitude de signes, ne s'est jamais remise en question, là c'est désespéré, évidemment, il faut connaître le mal dont on souffre pour espérer le guérir. Donc si vous connaissez la croyance, écrivez-la noir sur blanc tel que vous la pensez et croyez. Par exemple, « Je hais le succès des autres et je leur souhaite de tout perdre ». Ce sera probablement extrêmement difficile de l'écrire, d'être en face de cette noirceur qui est en vous, mais sachez que c'est le seul moyen de s'en débarrasser, l'affronter d'abord. Maintenant, il s'agit de trouver l'exact opposé de cette croyance en une phrase affirmative, positive, au présent de l'indicatif et qui rime si c'est possible. Utilisez votre intelligence pour la trouver. Dans notre exemple, ça pourrait être « Je me réjouis du succès d'autrui, principalement de celui de mes amis ». Faire des rimes est excellent car ça aide le subconscient. Vous voyez, moi-même je fais des vers sans en avoir l'air. Mais merde alors, j'en fais encore, diantre. Bref, maintenant voyons comment faire pour forcer cette croyance dans notre mental en créant de nouvelles connexions neuronales. Vous allez voir que c'est tout simple en voieur absolu, mais pas forcément facile. Il s'agit de vous forcer à utiliser votre main faible pendant que vous récitez cette nouvelle affirmation. Vous allez forcer la création de nouvelles connexions neuronales pour accomplir avec votre main faible ce que vous faites chaque jour avec votre main forte. Et pendant la création de ces connexions, l'idée nouvelle véhiculée par l'affirmation sera convoyée avec vers les profondeurs de votre subconscient. Vous saisissez. Le plus simple pour commencer sont les tâches grossières comme par exemple le nettoyage de vitre ou de surface, l'éponge pour la vaisselle, essuyez les parois de sa douche avec la serviette encore humide que l'on vient d'utiliser pour son corps pour éviter le calcaire à terme, etc. Faites de la main gauche ce que vous faites normalement de la main droite, et l'inverse évidemment si vous êtes gaucher, tout en récitant l'affirmation en boucle avec le plus de ressenti possible et en faisant une pause entre chaque, en utilisant vos cordes vocales et non pas en murmurant et encore moins en la pensant. De cette manière, la croyance va être convoyée dans la mémoire racine par les nouvelles connexions que vous forcez votre cerveau à créer. Et une fois que vous aurez accompli le plus de tâches possible tout en récitant votre affirmation gaiement, vous allez voir que chaque jour, ce sera plus facile, vous serez beaucoup plus précis, beaucoup plus adroit dans vos gestes, vous allez même peut-être finir par préférer utiliser votre main faible pour tel ou tel acte, comme ce fut mon cas avec la souris de mon ordinateur par exemple, j'explique tout ça ici. Ensuite, quand votre cerveau aura compris ce que vous lui demandez, vous allez pouvoir vous attaquer à des tâches plus minutieuses, comme le coloriage par exemple. Achetez-vous un cahier de coloriage de mandala et un beau paquet de crayon couleur par exemple et exercez-vous tout en récitant votre affirmation. Déjà, ça déstresse incroyablement, cette esthétique en plus, et ça va faire de vous une nouvelle personne. Puis à terme, vous pourrez vous attaquer à l'écriture, vous allez peut-être très vite être capable d'écrire vos affirmations de la main gauche aussi, et oui, pourquoi pas, et peut-être qu'à force vous deviendrez ambidextre, qui sait. Nous n'utilisons notre cerveau qu'à une faible proportion de ses capacités. Nous avons tout un réservoir de ressources neuronales disponibles, comme il existe des océans de pétrole sous nos pieds. Il suffit de savoir les exploiter. Soyez inventif, demandez-vous à chaque fois si cette tâche peut être faite de la main faible, et si c'est le cas, profitez-en, faites-la en récitant votre ou vos affirmations. Et bientôt vous allez devenir plus complet chaque jour car complètement équilibré, et dans tous les sens du terme. D'abord physiquement, car vous saurez accomplir quasi les mêmes choses à droite qu'à gauche, ça peut être très utile d'avoir cette ressource ambidextre, en cas de coupure, de blessure, de bandage. Mais aussi mentalement, car les affirmations positives nouvellement entrées dans votre disque dur ne tarderont pas à vous gouverner, positivement cette fois-ci, tout comme les anciennes négatives le faisaient à votre insu. Et là nous rejoignons l'autonomie dont parle le Ho'oponopono avec mantra, car en plus de lui être complémentaire, vous allez remplacer des croyances qui n'étaient pas à vous, par celles que vous aurez délibérément choisies. Un changement profond et donc un magnifique avenir en perspective. Pensez donc à vous abonner en cliquant sur le petit rectangle rouge ici les amis, puis sur la petite cloche et enfin sur toutes les notifications pour les recevoir. Commentez également, et vous savez que contrairement à beaucoup de youtubeurs qui vous invitent à le faire, mais ne lisent ni répondent, personnellement je lis toute votre prose et je réponds à toutes les questions constructives. Enfin partagez avec tous ceux qui aimeraient bien, mais qui peuvent point, changer. Visitez aussi ma boutique en ligne où figure la méditation guidée ou LE livre qu'il vous faut pour aller vers la paix mentale, mais aussi physique en arrêtant de fumer et en retrouvant votre poids idéal sans effort. J'espère qu'on ne dira plus que vous avez deux mains gauches, mais au contraire deux mains fortes. Merci.